Bonjour encore, on va voir maintenant la notion de niveau sonore. Donc après avoir vu la notion d'intensité sonore, on va voir maintenant le niveau sonore. Sachez que ça a une relation avec l'intensité sonore, mais c'est une autre définition. Donc le niveau sonore d'une onde se définit comme le nombre de multiplications par 10 nécessaire pour obtenir sa valeur à partir du seuil d'audibilité. Et le seuil d'audibilité, c'est I0 qui est égal à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc c'est pour cette raison que le niveau sonore est défini ainsi. Donc on le note L, d'après les notations que j'ai vues dans le programme. Donc c'est le logarithme décimal auquel base 10 de I sur I0. Sachant que ce I0 égale à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré, c'est l'intensité, c'est le seuil d'audibilité. Et il faut en multiplier ici par ce 10. Donc pourquoi ? Parce qu'on a dit que le niveau sonore d'une onde sonore se définit comme le nombre de multiplications par 10 nécessaire pour obtenir sa valeur à partir du seuil d'audibilité I0 qui est égal. Donc il faut savoir que L s'exprime en décibels. Donc ça s'exprime en bel, mais on multiplie par 10, donc ça va s'exprimer en décibels. Donc exemple pour voir bien les choses. Donc cet exemple est très simple. Donc je vais effacer un petit peu. Donc en général, quand on voit par exemple des disons sur toutes les choses techniques on nous parle de décibels. On nous parle de décibels, combien de décibels ça donne. vous avez dans vos écouteurs vous avez cette donnée donc on vous donne les choses en décibels, etc. Donc on va donner juste un petit exemple ici. Donc exemple pour bien voir le truc ce que cela veut bien dire. Alors une onde sonore d'intensité I égale I égale 10 à la puissance moins 6 watts par mètre carré. Donc ça c'est c'est environ le niveau de conversation normale avec une personne située à 1 mètre. Donc c'est une conversation normale avec une personne qui est située à 1 mètre. environ le niveau d'intensité le niveau de donc on va dire que c'est le niveau de de conversation avec une personne située à 1 mètre. Eh bien si vous voulez le niveau d'intensité L bon c'est très simple dans ce cas là L égale à 10 log de 10 à la puissance moins 6 divisé par I0 donc sachant s'il vous plaît que I0 égale à 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc cette donnée elle est très importante. sachez que ce I0 il ne change jamais vous utilisez toujours toujours 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré. Et bon si on vous donne par hasard une autre unité eh bien ne la changez pas parce que vous avez ici un rapport. Bon bien sûr si vous avez le I et le I0 qui ont la même unité. Ne la changez pas parce que c'est inutile parce que c'est un rapport. Donc 10 à la puissance moins 6 divisé par 10 à la puissance moins 12. Eh bien que c'est très simple. On va monter un petit peu ici le 10 à la puissance moins 12 pour donner 10 à la puissance 12 avec le moins 6 ça va donner 10 à la puissance 6. Vous voyez cette puissance 6 qui est là. J'ai le logarithme. Le logarithme décimal il va disparaître avec ce 10 tac 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 et on va trouver 10 multiplié par 6. Automatiquement ce 6 il va descendre. C'est une propriété du logarithme décimal. Si vous avez log à la puissance x ça c'est x. Voilà. Donc ça nous donne 60. Et il ne faut pas oublier l'unité qui est d'une importance capitale parce que si vous oubliez l'unité c'est rien l'application numérique elle est fausse. D'ailleurs les applications numériques sont faites pour tester si vous savez bien les unités. Parce qu'on peut toujours utiliser des calculatrices on ne vous note pas pour faire ce genre de calcul très simple mais on vous note vraiment on note ça. C'est ça ce qui est important. donc c'est 60 décibels. Donc une conversation normale avec une personne située à un mètre coûte 60 décibels. Donc maintenant une petite question. Donnez-moi le L0 sachant que le L0 c'est le niveau du seuil d'audibilité. C'est très simple c'est 10 multiplié par le log de I0 sur I0 parce que je parle du seuil d'audibilité et on a déjà dit que pour ce qui concerne le seuil d'audibilité a pour donc l'intensité c'est 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré pour le seuil d'audibilité. le I0 sur I0 c'est 1 log base 10 de 1 c'est 0 donc ça va nous donner donc L0 c'est 0 décibels donc vraiment on comprend bien que le seuil d'audibilité on le sent on le pressent mais vraiment c'est on n'entend pas bien vraiment 0 décibels mais c'est à partir de 2 décibels etc qu'on commence à entendre maintenant le niveau du seuil de la douleur est Lmax je vais l'appeler on va tout simplement faire le Imax ok divisé par I0 sachant que ce Imax égale bon j'ai combien égale égale à combien et bien égale à 25 watts par mètre carré et ce I0 c'est 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré voilà donc toute application numérique faite prenez vos calculatrices attention il ne faut pas utiliser le ln qui est le logarithme n'est pas rien mais il faut utiliser le log décimal donc c'est écrit dans vos calculatrices vous avez le log et vous avez le ln comme ça donc des fois par exemple il y en a d'autres notations mais je ne parle pas de la calculatrice ça c'est le logarithme n'est pas rien parce que j'ai utilisé le L majuscule et ça c'est le log décimal ok L minuscule donc toute application numérique faite on trouve que L max le seuil donc le le niveau du seuil de la douleur égale à 134 décibels merci pour votre attention après on va voir rayonnement dans l'univers c'est le baite et c'est le pour